Ouais c'est un jeu d'influence que tu peux avoir à droite à gauche. Exactement. Et j'imagine que, alors peut-être il y a des gens qui trouvent ça un peu bizarre, ou tu crois que tu peux aller influencer les lois, mais il faut te rendre compte qu'heureusement qu'on a des gens comme toi, comme le SEMA, comme l'AXEMA, pour aller montrer vraiment quelle est la volonté des constructeurs de machines agricoles, parce que souvent déjà le machisme agricole c'est peu connu, c'est pour ça qu'il y a le podcast par exemple. Quand tu es député européen, qu'est-ce que tu connais à la machine agricole ? À mon avis pas grand chose, il y a peut-être des députés européens qui sont du domaine, mais voilà, heureusement qu'on a des gens comme vous qui peuvent aller influencer et dire demain si les mecs ils veulent mettre des vitres blindées sur nos tracteurs, bah non c'est une mauvaise idée, les vitres blindées ça sert à rien, les gars faut arrêter par exemple, j'exagère mais c'est ça. Ouais mais justement tu as raison de mentionner ça, parce que la grosse difficulté qu'on a avec les machinistes agricoles, et en particulier je dirais avec les tracteurs, c'est qu'au niveau de la commission européenne, l'unité qui gère les tracteurs, pas les machines, non, uniquement les tracteurs, c'est l'unité qui va gérer tout le parc automobile. Donc ça en termes de ratio de production, on représente pas énormément. Donc ça veut dire que le nombre de personnes qui vont travailler sur notre sujet vont être limitées, que généralement ils viennent plus d'un milieu automobile, et donc ils n'ont pas en tête toutes les spécificités des véhicules agricoles, donc des fois ils vont dire, ce qu'on a appliqué pour l'automobile, on va vouloir l'appliquer aussi. Dans le fond, intellectuellement, potentiellement ça peut être logique, mais concrètement c'est complètement idiot. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada